Générique ... Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi. Au Malawi, c'est aujourd'hui le retour aux urnes pour tous les Malawites, plus d'un an après l'annulation des présidentielles pour fraude massive. En France, nous entamons la phase 3 de déconfinement après le retour à l'école obligatoire hier. C'est au tour des salariés de reprendre le travail. Des nouvelles mesures ont été prises pour le déconfinement dans les entreprises. En Afrique, l'augmentation des violences conjugales pendant le Covid-19 est notoire. Un véritable fléau difficile à enrayer, d'autant plus qu'il n'y a aucune donnée épidémiologique ni de chiffres disponibles. Nous verrons comment il est indispensable de mettre en place des campagnes de prévention. Le Malawi vote à nouveau aujourd'hui pour élire son président. Rappelons-nous, en mai 2019, l'annulation historique de la réélection du président sortant, Peter Moutarika, en raison de fraudes massives. Au terme d'une campagne rythmée par de nombreuses réunions publiques, malgré la pandémie de coronavirus, Peter Moutarika, âgé de 79 ans, se retrouve encore sur la route du chef de l'opposition, Lazarus Chakouera, âgé lui de 65 ans. Le troisième candidat sur les rangs est Peter Kouani. Mais il n'a que très peu de chances de pouvoir perturber leur face à face. Les détails avec Frédéric Folger. Dès les premières heures du jour, les Malawites sont apparus devant les bureaux de vote pour élire leur nouveau président. Ces citoyens sont impatients de donner à leur pays un président légitime, choisi parmi les deux grands favoris, Peter Moutarika, dont l'élection de l'année dernière a été invalidée, et Lazarus Chakouera, le chef de l'opposition. Je suis l'une des personnes qui a été ici il y a 5h30 du matin. Nous avons dû nous réchauffer près du feu en attendant l'ouverture du bureau de vote. J'ai voté parce que je veux que la pauvreté prenne fin dans notre pays. La vie est dure parce que nous sommes toujours en situation d'insécurité alimentaire. Il y a un an, Peter Moutarika avait été élu avec 3% d'avance. Mais son rival, Lazarus Chakouera, n'a jamais accepté les résultats et a saisi la cour constitutionnelle. A la surprise générale, les juges ont annulé l'élection pour cause de fraudes massives. Le Malawi est ainsi devenu le deuxième pays d'Afrique subsaharienne après le Kenya en 2017 à annuler un scrutin présidentiel. Je suis prêt et j'ai hâte de voter. Comme vous le savez, depuis une bonne année, le Malawi est paralysé. Tout s'est arrêté et je crois qu'en votant lors de cette élection, les choses vont peut-être revenir à la normale. Notre responsabilité est d'aller voter. C'est pourquoi nous avons pris le temps de prier pour notre pays afin que le Malawi puisse être sauvé, que le Malawi soit préservé, que Dieu puisse intervenir dans tout ce que nous faisons en tant que nation. Ce mardi, 5000 bureaux de vote attendaient les électeurs de ce pays enclavé d'Afrique australe qui compte 22 millions d'habitants. Parmi eux, Lazarus Chakwera a voté dans la matinée à Lilongwe, acclamé par ses partisans. Je pense que la quête de justice des Malawi trouve aujourd'hui une réponse et je crois que leurs droits seront respectés. J'ai confiance dans la commission électorale pour faire ce qui est juste. Le président sortant, Peter Moutarika, pour sa part, devrait voter ce mardi à Blantir, la capitale économique du pays. En France, la dernière phase de déconfinement passe par le retour au travail des salariés, mais un grand nombre d'entre eux souhaiteraient rester en télétravail. Alors quelles sont les nouvelles mesures mises en place dans les entreprises ? Les réponses avec Jérémy Cahier. On ne connaît pas la date exacte de la mise en place des nouvelles mesures sanitaires dans les entreprises, mais voilà les pistes qui se profilent. Tout d'abord, le télétravail, mis en place pendant le confinement et qui a tendance à perdurer, ne sera plus la norme. Une seule exception pour les travailleurs à risque. Ils en bénéficieront dès lors qu'ils le demandent à leur employeur. Pour les distances de sécurité, elles s'assouplissent. On passe de 4 mètres carrés d'espace individuel minimum par employé à 1 mètre. Bien sûr, les nettoyages et les désinfections journaliers sont imposés et renforcés dans les bureaux. En revanche, le masque n'est pas une obligation, tout comme la prise de température des employés, qui reste optionnelle. Les salariés sont invités à respecter les mesures d'hygiène de base, telles que le lavage des mains. Depuis le 11 mai dernier, le Covid-19 peut être reconnu comme une maladie professionnelle et par là même, engage la responsabilité de l'employeur qui ne respecterait pas les mesures sanitaires officielles. Parmi ces recommandations pour la mise en place de ces nouvelles mesures, le gouvernement mise sur le dialogue entre les partenaires sociaux et la communication interne dans les entreprises. Aux Etats-Unis, le déboulonnage des statuts continue. Cette fois, c'est à Washington que des manifestants ont tenté de mettre à terre une statue située devant la Maison Blanche. Il s'agit de l'ancien président Andrew Jackson qui soutenait l'esclavage. Hier, en fin de journée, des manifestants ont franchi le périmètre de sécurité renforcé autour de la Maison Blanche. Ils ont accroché de longues cordes à la statue pour la faire tomber sans y parvenir. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies et avant d'être dispersées par la police à coups de gaz poivre. Rappelons qu'Andrew Jackson occupa la Maison Blanche de 1829 à 1837. C'est un personnage controversé à cause de son passé esclavagiste. Mais pas seulement, il a aussi fait déporter de nombreuses tribus indiennes. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté hier une résolution demandant l'envoi en Libye d'une mission d'enquête. Elle aura pour but de documenter les exactions qui y sont commises depuis 2016. Le texte, adopté sans vote, condamne fermement tous les actes de violence commis en Libye. Les informations font état d'actes de torture et d'autres exactions dans les prisons libyennes. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet, est sommé de mettre sur pied cette mission sans plus attendre. En France, Emmanuel Macron dénonce le jeu dangereux de la Turquie en Libye. Il a fait cette déclaration quelques jours après qu'un navire français, le Courbet, a été visé par une frégate turque. C'est une information du ministère des Armées. On écoute le président. J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. C'est le même discours que j'ai tenu cet après-midi lors de l'échange que j'ai pu avoir avec le président Trump, car il en va de l'intérêt de la Libye, de ses voisins, de toute la région, mais également de l'Europe. La France et la Tunisie demandent ensemble que les belligérants cessent le feu et tiennent leur engagement de reprendre la négociation engagée dans le cadre des Nations Unies en vue de restaurer la sécurité de tous, de procéder à la réunification des institutions libyennes et d'engager la reconstruction au bénéfice de tous les Libyens. Au Bali, le mouvement dit du 5 juin a été créé en contestation contre le président malien Ibrahim Boubakar Keïta et il prend de l'ampleur. Il est composé de responsables religieux et de personnes issues de la société civile et politique. Ce mouvement a fait descendre dans les rues de la capitale Bamako des dizaines de milliers de personnes vendredi dernier pour la deuxième fois en deux semaines. Hier, les coordinateurs du mouvement se sont réunis afin de répéter leurs deux revendications principales. On écoute Chogel Kokala Maïga, président du mouvement patriotique pour le renouveau et membre du mouvement du 5 juin. La première, c'est la démission du président de la République et de son régime. La deuxième, c'est la libération de notre frère ami, du président d'une des composantes du M5-RB, l'honorable Smeil Assisi. L'Allemagne a annoncé aujourd'hui un reconfinement local. Une décision qui fait suite à l'apparition d'un foyer de contamination au Covid-19, apparue dans un grand abattoir où plus de 1500 cas d'infections ont été détectés. Le confinement, prévu dans un premier temps jusqu'au 30 juin, concernera l'ensemble du canton de Gutherslo, dans l'ouest du pays. Près de 360 000 habitants de la région sont concernés. Nouveau rebondissement dans l'affaire Thales Zouma. L'ex-président de la République d'Afrique du Sud est de retour aujourd'hui au tribunal pour une audience préliminaire dans le cadre de son procès pour corruption. Une visite devant les juges reportée début mai par le parquet pour cause de pandémie de coronavirus. Jacob Zouma est accusé depuis deux décennies d'avoir touché près de 216 000 euros de pot de vin de la société française Thales dans le cadre d'un énorme contrat d'armement attribué en 1999. Mais l'ancien chef de l'État et le groupe d'électronique français ont jusqu'ici toujours nié ces accusations. En Afrique, le Covid-19 expose les femmes à un risque plus élevé de violence. Une étude a été menée par l'OMS. La principale cause, le confinement. Les couples passent plus de temps ensemble au foyer, ce qui ranime souvent des tensions qui dégénèrent en violences conjugales. Les explications avec Camille Amadei. Ce sont des violences qui ont explosé pendant cette période de confinement. Au sein des familles, hommes, femmes et enfants n'ont qu'une seule règle de conduite à respecter, rester à la maison. Pour la directrice régionale de l'OMS en Afrique, ces mesures, bien que nécessaires afin d'endiguer la pandémie, exposent les femmes à un risque plus élevé de violence. La distanciation sociale et l'injonction de devoir rester à la maison a affecté le travail des femmes et leur capacité à gagner de l'argent pour vivre. Malheureusement, cela a aussi exposé les femmes qui vivent au sein d'une relation abusive à des risques de violence plus élevés, une violence qui est basée sur le genre. En Afrique du Sud, par exemple, le numéro d'appel national pour les femmes et enfants battus a été saturé pendant la majeure partie du confinement. N'oubliez pas que les femmes sont isolées, qu'elles sont bloquées avec leurs partenaires et donc il est très difficile pour elles de chercher de l'aide ou d'y accéder. Nous savons qu'en Afrique du Sud, trois femmes sont tuées chaque jour. Ce sont nos statistiques sur les féminicides et cela nous préoccupe énormément quant au problème de violences faites aux femmes pendant le confinement. Malgré le déconfinement, la situation ne s'est pas stabilisée. Loin de là, les autorités alertent sur le nombre de féminicides qui a explosé. La semaine dernière, le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, s'est exprimé à propos de ces violences. À l'heure où la pandémie de coronavirus nous a tous laissés avec un sentiment de vulnérabilité et d'incertitude, la violence se déchaîne sur les femmes et les enfants de notre pays avec une brutalité qui défile toute forme de compréhension. Aujourd'hui, certains responsables africains ont pris conscience de ces violences ciblées vers les femmes et des nombreux féminicides. Ils dénoncent tout cela, même si la situation est encore loin de s'améliorer. Cependant, ce type de violences n'est pas l'apanage du continent africain. Avec le confinement, elles ont explosé dans la plupart des pays du monde. Au Cameroun, un enfant sur trois souffre de malnutrition. Chaque année, plus de 45 000 en succombe. Un fléau qui sévit surtout dans le nord et l'est du pays. Près de 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique dans le pays. Les causes sont multiples. D'abord, le manque de soins de santé essentiels et l'insécurité alimentaire. L'accès aussi est insuffisant au service essentiel à la survie des enfants. Et les pratiques relatives à l'alimentation des nourrissons sont mauvaises et inadaptées. L'isolement géographique de ces zones compte également parmi les facteurs de malnutrition. Reportage de notre correspondant local au Cameroun. Dans les bras de sa maman, Aminou se tord de douleur. Âgé d'un an, il fait la diarrhée et vomit à longueur de journée. Le diagnostic révèle que le petit garçon souffre d'une malnutrition aiguë, sévère. Comme Aminou, plus de 3 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont 198 000 en insécurité alimentaire sévère au Cameroun. Les trois régions septentrionales et la région de l'Est sont les plus touchées par ce phénomène. Dans la Damawa, les chiffres sont alarmants, d'après sept nutritionnistes. Les chiffres de l'enquête SMAD de l'année dernière, de l'année 2019, nous présentent des cas à hauteur de 37,8% d'enfants souffrant de retard de croissance dans la région de la Damawa. Les carences en vitamine A, qui touchent 43% d'enfants. Il y a également les carences en zinc, qui touchent 80% des enfants de moins de 5 ans. À 60%, les enfants sont anémis par carences en fer. Face à l'urgence, les pouvoirs publics, les leaders communautaires et les bailleurs de fonds mènent des actions à l'effet de réduire la courbe de cette maladie au Cameroun. Il s'agit pour ces derniers de disponibiliser les aliments nutritifs pour les couches vulnérables, de multiplier les campagnes de sensibilisation, de parasiter les enfants et d'instaurer une surveillance nutritionnelle adéquate au sein des communautés. On donne de la vitamine A gratuitement dans les formations sanitaires. Les poudres de micronutiments sont distribuées en porte à porte dans les ménages. Le projet de renforcement de la résilience des populations des régions septentrionales du Cameroun à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique a construit des centres de nutrition ambulatoire pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans plusieurs localités du nord Cameroun. Ces centres ont été construits pour participer à améliorer et à renforcer la capacité du personnel de la santé de la région à lutter contre les problèmes nutritionnels. Beaucoup plus chez les enfants et chez les femmes enceintes. Ces actions ont permis de réduire le taux de la malnutrition au sein des communautés. En 2015, nous étions à 6,7%. En 2019, la dernièrement, la courbe est en nette régression. Nous sommes à 3,8%. On peut dire que ces actions ont un impact considérable auprès des enfants. Au Cameroun, les déplacements massifs des populations constituent un facteur aggravant et affectent les pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants déjà fragiles. A quelques kilomètres de Paris, à Marne-la-Vallée, après 4 mois de fermeture en raison du virus, Disneyland Paris ouvrira finalement ses portes à partir du 15 juillet pour le plus grand bonheur des enfants. Une annonce qui représente un nouvel élan pour l'une des principales attractions touristiques du pays. Mais attention, il faudra suivre un protocole strict. Car pendant des semaines, des changements ont été pensés afin de se conformer aux règles sanitaires. La question qui se pose, à quoi va ressembler votre prochaine visite au Pays des Merveilles ? Les détails avec Chadon Tazi, récit Valérie Béranger. Désormais, lorsque vous irez à Disneyland Paris, il faudra impérativement passer par cette case-là. En clair, vous devrez prendre votre billet via Internet. L'objectif n'est pas d'éviter de toucher les tickets d'entrée, mais de surtout en maîtriser leur nombre. En effet, Disneyland Paris accueillait près de 41 000 visiteurs quotidiens en moyenne avant la période de confinement. Désormais, la fréquentation sera réduite de moitié pour permettre la mise en place des mesures sanitaires. Si les parcs extérieurs auront rouvert le 15 juillet prochain, pour les attractions prévues à l'intérieur, ce ne sera pas encore le cas. Quant aux spectacles très attendus, tels que celui du Roi Lion, ils recommenceront progressivement à partir de cet été. Alors à quoi va ressembler votre prochaine visite ? Vous aurez la possibilité de retrouver tous les personnages de Walt Disney, mondialement connus. Mais pour les câlins habituels, il faudra attendre. Vous devrez suivre ensuite les indications au sol pour respecter les distances de sécurité. Pas moins de 20 kilomètres de marquage au sol dans l'ensemble du domaine ont été mis en place. Si le cinéma sera ouvert, les restaurants et les hôtels le feront eux progressivement. Quant au gel hydroalcoolique, la direction prévoit près de 50 000 litres. Et bien évidemment, pensez à bien mettre votre masque et à ne pas trop vous en mêler avec vos oreilles de Mickey ou de Minnie. Le GPS a un nouveau concurrent de poids. La Chine a finalisé aujourd'hui son système de navigation Bédou qui lui permet de couvrir le monde entier et de s'affranchir des Américains. Prévu la semaine dernière, l'événement avait été reporté au tout dernier moment en raison d'un problème technique non précisé. Ce 30e et ultime satellite de la 3e génération Bédou a été propulsé dans l'espace à 9h43 heure locale ce matin depuis le centre de lancement de Zizhang dans le sud-ouest de la Chine. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir pour de nouvelles informations. Excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501